Depuis la révélation du testament du Johnny Hallyday, l'image de femme aimante et protectrice qu'a toujours eu Laetitia Hallyday a été largement écornée. Nombre de fans de la star décédée le 5 décembre 2017 voient, désormais, en elle une femme qui aurait pu maniguancer pour déshériter Laura Smith et David Hallyday, les deux aînés du rocker. Mais alors que cette affaire de famille qui a défrayé la chronique ces derniers mois se tasse quelque peu avec la pause estivale, Paris Match décide de consacrer la une et quatre pages du magazine Le Dernier Été de Johnny Hallyday. Dans ce numéro, on y trouve de nombreuses photos privées des dernières vacances du chanteur sur cette île où il repose désormais pour l'éternité. La photo qui fait la couverture du magazine a été prise par Laetitia elle-même. Sur celle-ci, on découvre Johnny Hallyday sans doute acclidée au bastingale d'un bateau. Des lunettes de soleil vicieux sur finir, l'igole de jeune regarde loin vers l'horizon. Comme le relate le journaliste de Paris Match, Johnny Hallyday s'est envolé pour Saint-Barth à la fin du mois de juillet 2017, sans doute très affaibie par la maladie et sa tournée des vieilles canales. Seule des amies prêtes, Laetitia et ses deux filles a des voix qui présentent. En cet été 2017, il se tient au service minimum, peut-on lire dans le magazine. Pour aider Johnny à guérir, il lui faut beaucoup, beaucoup d'amour alors elle fait fou, continue le journal qui ne manque pas de dresser un portrait et le jeu de la veuve déplorée. L'image de Laura et David est au passage égratignée, il est précisé en effet que les deux enfants de la star qui se battent désormais pour avoir un droit de regard sur l'héritage de leur père ne faisaient pas partie du voyage, alors qu'ils avaient été pourtant invités. L'un et l'autre n'a pris le chemin de Saint-Barth lors de ses dernières vacances, une village ad où ils n'ont jamais mis les pieds malgré les multiples invitations de Laetitia, relate Paris Match. Crédit photo, avance baisse l'image. Crédit photo, avance baisse l'image. Créit photo, vis-à-vis, à la petite blanche.